Bonjour, voici une petite capsule pour vous montrer comment partager vos documents une fois qu'ils sont hébergés à l'intérieur d'un portail d'équipe SharePoint. Tout d'abord, le document souhaité peut être partagé, dans le premier cas, à l'interne de votre équipe, c'est-à-dire avec une personne qui a déjà l'accès. Par exemple, vous travaillez sur la mise à jour d'un petit comité et la personne au bout du Teams ou au bout de votre corridor vous demande « Envoie-moi donc, s'il vous plaît, il y a où le lien vers le document ». On sait que la personne fait également partie de notre équipe, alors ce ne sera pas très compliqué. On va aller cliquer sur les trois petits points et on va pouvoir copier le lien. En copiant le lien, la personne disposant d'un accès existant peut l'utiliser. C'est ce que ça nous dit. Alors, mon lien a été copié, il ne me reste qu'à aller le coller dans une conversation, par exemple, que j'ai avec la personne sur Teams ou encore dans un document auquel elle a accès. Ça, c'est pour donner un lien existant à une personne qui l'a déjà, mais des fois qui ne s'en souvient plus. Mais ce lien-là que je viens de copier peut aussi me servir à aller le coller pour publier, diffuser mon information aux gens qui ont déjà accès. Comme par exemple, si je crée une actualité sur mon portail d'équipe, je passe vite parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Eh bien, s'il s'agit d'un ordre du jour d'une réunion, alors là, dans mon actualité que je crée, qui est un article à lire par exemple, je peux venir sélectionner mon texte, cliquer sur les trois petits points, aller insérer un lien hypertexte et c'est à cet endroit qu'on va venir coller l'adresse tout simplement avec les touches CTRL-V de mon ordre du jour. Je peux même l'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est facilitant pour les gens. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, lorsque je vais publier mon actualité sur la page d'accueil de mon portail d'équipe, les gens vont pouvoir venir cliquer sur le document pour pouvoir y avoir accès. C'est une façon de diffuser le lien vers l'information qui est déjà accessible aux gens de votre portail. Maintenant, si je veux donner un accès à ce document là, à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon équipe, dans le cas par exemple où je travaille avec un autre service ou un autre établissement et je veux leur partager de la documentation, alors on va pouvoir cliquer directement sur le petit icône de partage ici ou encore si vous cliquez sur les trois petits points, vous allez le retrouver dans l'onglet partager. Tout d'abord, si c'est une personne d'une autre équipe, bien sûr, je vais aller lui donner un accès et là je vais sélectionner à droite quel type d'accès je veux que cette personne là ait. Soit en modification à mon document, seulement en consultation, elle ne pourrait pas écrire dedans ou encore en révision. Là, elle pourrait surligner des mots et dans la marge, elle pourrait seulement suggérer des modifications, mais j'aurais à accepter ou pas ces modifications. Si je veux directement le partager à la personne, je peux lui écrire ici un petit texte explicatif qui lui dit pourquoi je lui partage ça et je n'ai qu'à signer mon nom ou même pas besoin, simplement cliquer sur « Envoyer ». Automatiquement, ça envoie le lien du document dans un courriel à la personne. Sinon, ce que je peux faire une fois que j'ai sélectionné le bon type de partage, eh bien, je vais venir vérifier premièrement en bas. Les personnes que vous spécifiez peuvent consulter le contenu. Ah non, je voulais qu'elle puisse modifier. Je m'assure donc de cliquer sur la bonne icône et en bas, la nature du lien change. Les personnes que vous spécifiez peuvent modifier le contenu. Oui, c'est bien ça. Je peux copier mon lien ici puis aller écrire un plus long courriel, par exemple, dans mon outil Outlook et refermer, bien sûr, cette boîte-là. Donc, je viens de partager à une personne. Il arrive parfois que je dois partager à plusieurs personnes de mon organisation qui ne font pas partie de mon service. Dans ces cas-ci, on va généralement utiliser les groupes de sécurité qui permettent de partager à un grand nombre de gens nos documents. Et là, par exemple, pour un groupe de sécurité, peut-être que je ne connais pas le nom exact du groupe de sécurité à qui je veux partager, mais j'aimerais ça partager à l'ensemble des gestionnaires. Rien de plus simple, on va se repérer dans l'intranet et on va inscrire les groupes de sécurité dans notre moteur de recherche. Vous allez probablement repérer rapidement le symbole du PDF et le document groupe sécurité Microsoft final. Il s'agit du document qui contient l'ensemble des groupes de sécurité Microsoft. Ce sont des groupes qui sont associés à la paie. Donc, ces groupes-là sont dynamiques, ils changent plusieurs fois par jour et se mettent à jour automatiquement. Dans la première colonne, vous voyez le nom des groupes. Dans la deuxième, vous voyez l'adresse courriel exacte du groupe. Et dans la troisième colonne, vous pouvez constater qui fait partie du groupe exactement. Je vais donc maintenant pouvoir revenir sur mon partage et entrer le groupe de sécurité des gestionnaires du SSGC. J'ai maintenant un groupe SSGC qui pourrait avoir accès, tiens, en lecture seule, donc en consultation possible à mon document. Et là, si je le souhaite, je peux leur écrire un message et leur envoyer, donc un petit courriel ou encore venir copier le lien ici. Le lien qui me dit que ces gens-là peuvent seulement consulter le contenu. Et avec ce lien-là, il a été copié, je pourrais leur envoyer un plus long courriel. Maintenant, voyons le cas où je veux partager un document avec des gens de l'extérieur du SSGC. Vous verrez que ce n'est pas possible à partir du portail. On se rend compte que l'option du haut est grisée et je ne peux la sélectionner pour des raisons de sécurité. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va se référer sur notre intranet toujours au site de gouvernance informationnelle. Donc, lorsque j'écris gouvernance, vous allez généralement arriver sur la page SharePoint, gouvernance de l'information. Sur cette page-ci, figure six grands espaces, dont ici en bas à droite, les référentiels d'espaces de diffusion et de collaboration. Dépendamment du type de personnel dont vous faites partie, vous allez pouvoir cliquer sur l'image. Et ici, on voit que pour le personnel des services administratifs, lorsqu'on effectue un travail collaboratif de grande ampleur, avec des nombres de documents importants, etc., bien à l'externe, on va proposer d'utiliser une équipe Teams, donc pour la création de plusieurs documents. Enfin, si vous souhaitez que les liens de partage que vous avez générés soient supprimés parce que Jane Wayne, vous ne voulez plus qu'elle ait accès à votre document, eh bien, rien de plus simple, on va sélectionner les trois petits points et on va aller dans Gérer l'accès à votre document. On peut voir qu'une personne a un accès. Quatre groupes ont des accès également, dont nos gestionnaires du SSGC qui pourraient consulter le document, mais que pour ce faire, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux liens, un pour Jane Wayne et un pour mon groupe de gestionnaire. Je vais aller sur ces liens-là que j'ai créés et c'est à cet endroit-ci que je peux venir supprimer les liens que j'ai créés. Alors, on voit ici que Jane Wayne, ici, pouvait modifier mon contenu. Je vais supprimer ce lien-là. Il va cesser de fonctionner pour tous les gens avec qui j'avais partagé, c'est-à-dire Jane Wayne. Voilà. Et ici, j'avais un lien qui avait été créé pour... Ici, en fait, il n'y a pas de... J'ai cliqué dessus parce qu'il n'y a pas d'image, mais il s'agit du groupe de sécurité, hein, SSGC gestionnaire, donc je vais supprimer ce lien-là également. Si vous vous demandez pourquoi il reste encore trois groupes qui ont accès, eh bien, lorsqu'on les regarde, on se rend bien compte qu'il s'agit en fait de notre propre équipe, notre propre portail d'équipe. Donc, il y a des gens qui sont propriétaires de ce portail d'équipe-là, probablement que ce ne sont pas vous. Il y a des gens qui sont peut-être en consultation possible et, bien sûr, en modification, ce sont tous les membres qui peuvent ajouter des documents, en enlever, en supprimer, bref, la grande majorité des gens. On ne peut donc pas venir modifier ici les accès. C'est vraiment juste dans les liens qu'on a créés qu'on peut aller en faire cesser. Voilà, en espérant le tout utile, je vous souhaite une belle appropriation et de beaux partages!